salut à tous donc c'est parti pour la suite de golden sun 2 le phare du peter alors là des conseils de prendre le coffre puisqu'on retombe toute façon enfin vous pouvez prendre c'est juste que vous retombez quoi donc autant le faire à la fin quand on sera toute façon on retombe là en bas alors là on va commencer par des fautes et ici là la salle d'avérogue la porte qui est en blanc alors vous voyez le fisserie en bas là tout seul cela il permet de récupérer la récupérer la clé la clé bleu on surtout n'oubliez pas de remonter donc en fait on a juste à aller là pour vous avoir pour remonter pour remonter un peu le saut grâce à l'archer là ensuite on parait d'autres côtés et le couvert sera enlevé et après il reste plus qu'à jeter l'étoile de mars 2 de jupiter pour allumer le phare voilà non voilà c'est ça ça parait d'autres côtés jeudi mais avant tout récupère la clé bleu sinon on pourra pas ou elle en a voulu tomber parce que la pièce la referme on remonte c'est prévu en sorte on ne tombe pas votre fisserie bien sûr ne vous le dire mais bon on sait jamais là on tombe là et on tombe ici et de quoi je vais récupérer pas la clé de la clé de n'importe quoi la clé bleu ça c'est une clé de douze on dit de la merde voilà alors pour récupérer le coffre de gauche il faut venir d'en haut en fait et pour récupérer celui-là ben on est obligé de faire ça bien sûr c'est un coffre de merde alors tombe et on recommence par l'autre parce que j'ouvre quand même tous les coffres histoire de vous montrer donc là essayez pas de l'atteindre tout de suite il faut en fait partir d'en haut parce que j'essaie d'avancer un peu dans le jeu en attendant voilà on va trouver les deux vidéos et là on fait comme ça parce qu'en fait le truc c'est que le poteau là si on quitte la salle ben il se remet à l'endroit où il était avant on peut pas mettre le poteau tomber et le remettre la salle voilà ensuite une fois que ça c'est fait on fait fuir pour avoir à son tapis de chemin je ne sais pas si c'est pas plus rapide de faire à pied mais non je pense pas quand même les portes sont ouvertes voilà là on fait flotter ici et là attention c'est là que le plus de gens sont bloqués vu qu'il fallait quand même deviner qu'on peut se mettre dans le dans l'espèce de filet d'énergie donc oui on peut se mettre dans les énergies et d'ailleurs je pense qu'on peut se mettre à gauche on peut voir voilà merde il se courait on récupère un coffre en plus je récupère tous les coffres du phare on a pas énormément dans les potions il faut reprendre les ennemis à la con franchement ils sont fabuleux si les amis sont vraiment pas terribles mais le truc pour récupérer 6 pv c'est ça à quoi enfin je sais pas si ça récupère toujours si c'est pv ou si c'est un pourcentage de notre vie maximum de toute façon ça faut le deviner quand même voilà donc à gauche c'est rien on peut pas passer là on utilise la clé bleue je sais pas quoi ça sert de descendre on sait rien du coup alors là comment on fait je sais plus flotter ouais ah oui d'accord on se prend un coup devant ma rigueule on se prend un coup devant ma rigueule donc là on s'examène ici et là pareil on monte on va vérifier s'il y a pas des coffres oh putain d'ailleurs j'en ai oublié un de l'autre côté ouais de l'autre côté là où il y avait l'autre archer il y avait sur un côté gauche il y avait une limite qui donnait une un cristal psy pour reprendre tous les pp voilà comme ça je vous l'ai dit de toute façon franchement sincèrement jamais j'ai jamais utilisé les cristaux psy l'autre est ce qu'on peut l'atteindre on voit ça j'en doute on peut pas ben on est de le faire par là bas alors donc là il ya deux choix soit le faire par la gauche soit le faire vous avez compris ce que je veux dire ce bloc on peut le mettre soit en haut soit à gauche ils sont mis à gauche de façon c'est coupé donc ça sert à rien il faut le mettre ici voilà pour activer celui-là pour pouvoir monter ici et ainsi faire tomber celui-là voilà donc là on retombe mais comme on veut le jean on va enlever les trucs mais d'abord faut tous les mettre donc on les a pas tous mis le truc se lève pas voilà maintenant qu'il est levé euh on fait enfoncer enfin on remonte on est sur la gauche voilà et sur l'autre en bas on va essayer de pas le faire tomber sur l'heure exprès voilà on approche de la fin du phare là je vous ai dit qu'il allait se passer un truc hein vous verrez ça voilà 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 maintenant on va faire ça on va faire ça on va faire ça bon celui-là nous attaque j'ai dit ceux qui sont dans les villages en général ils sont inoffensifs vu qu'ils sont dans le village là vu qu'il est dans un donjon bah selon la logique voilà il est agressif je vais vous laisser en entier pour une fois voilà ça c'est un peu un truc de connard le gars est juste pour lutter des monstres et détruire les forêts pas d'or et voilà en général une avocation de l'avocat du élément opposé plus une attaque pour les autres en général le jean voilà donc voilà ça fait huit huit jeans pour chaque perso on redescend le truc je sais c'est chiant de reprendre 500 fois mais bon si on veut des jeans c'est ça ou rien de toute façon si on ne fait pas maintenant on va devoir se retaper tout le truc plus tard alors ça commence à me chercher je vais mettre déplacer dans le truc j'ai dit déplacer c'est vraiment l'app synergie tiens dans le 1 j'ai laissé déplacer en raccourcis l pendant tout le tout le que ça rend l'app synergie qu'on dit le plus que ça soit dans le 1 ou dans le 2 à ce que je sais qu'il y a que deux touches de raccourci dans le coup surtout que c'est là que par exemple ça sert à rien du coup ainsi à afficher le menu sans appuyer sera pour éviter de parler au perso on n'a pas besoin au bouton du menu flotter ouais je sais pas trop là comment on fait on balance pareil c'est ensuite on place ça attendez j'ai une idée je vais mettre flotter en deuxième là vous allez me dire comment on remet le courant dans ce qu'on vous allez voir rien qu'offre là et là une sortie donc pour le coffre en fait il faut s'imaginer le truc il faut s'imaginer que le truc parce que là faut pas s'imaginer les potos comme ça il faut bien avoir l'esprit qu'ils vont être en hauteur après il suffit de les mettre au bon endroit voilà je me trompe pas ouais c'est ça donc si l'an parce qu'ils poussent les trucs un par un comme ça enfin casse par casse quoi ça ça m'énerve voilà voilà celui-là on le déplace aussi c'est ça on a pas le coffre d'ailleurs je fais pas ce qu'il y a dedans mais j'espère qu'il y a un bon truc parce que bon ça prend quand même pas mal de temps ça prend quand même pas mal de temps et là je crois que quand il y a des salles avec des anims comme ça il n'y a pas de combat je suis pas sûr mais je crois voilà donc c'est bon ensuite on retombe donc le celui qui a juste en dessous de moi là le poteau on va dire qu'ajoute en dessous de moi il faut jamais le déplacer parce que c'est le seul moyen de pouvoir sauter dessus de toute façon voilà une autre jouance ouais je voyais un truc mieux quand même mais bon on va pas râler parce que c'est pas si mal que ça voilà maintenant on déplace tous les poteaux donc ça j'ai trouvé ça vraiment génial qu'il n'y ait pas d'ennemis quand il y a des salles à énigmes en tout cas dans l'un il y avait certaines salles comme ça pour les phares oui ça le fait que pour les phares c'est pas toutes les salles à énigmes voilà celui-là on le met là bon là encore il n'y a pas trop de poteaux à bouger ça va voilà vous remarquerez d'ailleurs qu'il y a des espèces de ronds là qui ne servent à rien genre celui au milieu en haut là celui-là je veux dire ça a rien du tout c'est juste pas le fun c'est juste pour nous creper en fait voilà on essaie de faire du plus que je peux mais je peux t'accélérer le jeu enfin si je peux avec l'émulateur mais bon je veux pas parce que déjà je préfère déconner ça peut ralentir la vidéo et puis c'est de la triche tout simplement c'est pas le but hein parce que j'ai utilisé les codes et tout si je fais ça voilà je vous avoue que je sais pas quoi ça sert on descendra plus tard ok on devait passer par la gauche droite je vais avoir des trucs juste pour nous emmerder il faut des trucs qui servent à rien alors oula là je le sens mal je sais pas pourquoi j'ai plus un vaticien merde alors là je sais pas comment on va faire là ouf 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 je vais prendre le truc de gauche comme ça ouf 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 mais quel qu'on est quelqu'un je crois qu'on vit cette seule merde là vous allez voir en fait tant qu'on est sur des trucs comme ça ça marche oh la pute il comprend à quoi servent les trucs sur les côtés alors je ne sais pas trop comment faire là on va faire en sorte qu'elle ne touche pas en poste c'est quand je suis ou comme tout cela voilà on peut arriver non c'est quoi ce délire de merde ah oui j'ai un problème je contourne le truc je vous avoue que c'est chiant bon c'est les énigmes ça ne fait pas trop chers surtout les combats sauf les combats de boss donc il faut pourrir en fait on est encore sur des trucs violaires on peut pas non mais qu'elle est mais quelqu'un j'ai vraiment une pime tout ça pour un coffre à l'autre contre l'intérêt que ce soit une relique ou un truc encore donc c'est tout con le truc mais il prend mal ce que j'aurais pas à calculer quand est-ce qu'il me s'ouvre dessus en fait c'est un manche là où il ya c'est l'homme prêtéon donc voyons voir ce que ça vaut ou ouais tu sens elle serait contre les larmes des pierres quand elle est plus populaire que peut le passer à quelqu'un ok du coup on va faire ça ça nous voit encore de plus on ne se croit que la prochaine vidéo c'est la dernière pour le fort ça a l'air déjà plus simple c'est pareil en fait non oh merde putain mais en les sommes bon c'est arrivé j'ai arrivé vous inquiétez pas putain mais je m'y prends trop mal là bon écoutez on se retrouve la prochaine vidéo allez salut